Salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Comme d'habitude, je t'invite d'ores et déjà à liker, commenter, partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'aimerais te parler, comme tu l'as vu dans le titre, ok, il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Tu sais, cette chanson, j'avais cette chanson tout à l'heure dans la tête, c'est ça qui m'a inspiré cette vidéo en fait. J'avais cette chanson dans la tête, il en faut peu pour être heureux. Tu sais que Balou, il chante dans le livre de la jungle. Et je me dis, c'est fou quand même, tu vois, comme il y a des chansons comme ça, qui te donnent le sourire, qui te rendent heureux, tu vois. Juste à chanter cette chanson, peut-être que tu commences déjà à la voir dans la tête d'ailleurs, il en faut peu pour être heureux, tu vois. Et puis que, ah ça, ça donne le sourire, tu vois, on sent bien, comme ça, on s'emportait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en fait. C'est d'identifier le fait que, en fait, il en faut peu pour être heureux, effectivement. Tu vois, juste une chanson, juste un air comme ça, une musique te donne envie de sourire, fait que tu as envie de t'ouvrir et que tu te sens bien, tu vois. Tu as envie de te sentir bien, juste avec une chanson comme ça, qui passe dans ta tête. Tu vois, le pouvoir incroyable. Et c'est une chanson qui passe dans ta tête. C'est une chanson qui est dans ta tête, ok ? C'est quelque chose auquel tu penses. Donc, tu vois à quel point ce que tu penses peut influencer immédiatement ce que tu ressens, ce que tu vis. Et c'est ça que je voulais te mettre en avant dans cette courte vidéo, parce que je sens qu'elle ne va pas être très longue. Mais c'est ça que je voulais te mettre en avant dans cette vidéo. C'est porter ton attention sur ces chansons, ces mots, ces choses ou ces films ou ces séries, j'en sais rien. Ces trucs qui, dans ton quotidien, te donnent envie de sourire, te font du bien. Et qui viennent tout simplement de ta pensée, donc bien de la perception que tu as par rapport à une chose. Tu vois, il y a cette chanson et la manière, ce qu'elle évoque chez toi, il en faut peu pour être heureux. Eh bien, tac, ça évoque quoi ? Ça évoque être heureux, le bien-être, envie de sourire, se sentir bien, se sentir à l'aise. Et donc, tu vois le pouvoir incroyable que tu as avec ta propre pensée. Ce pouvoir créateur que tu peux avoir. Tu as peut-être déjà entendu parler. D'ailleurs, je t'invite à me le dire dans les commentaires, justement, si ça fait quelque chose, cette chanson, tu vois, ou s'il y a d'autres chansons. Tiens, dis-moi aussi dans les commentaires, quelle chanson, quelle chose t'inspire comme ça, tu vois, te donne envie de sourire et de t'ouvrir et de te sentir bien, tu vois. Mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de voir que tu partages comme ça aussi ce qui te fait du bien. Ok, puis ça peut en inspirer d'autres d'ailleurs, peut-être, tu vois. Mais voilà, vois cette mécanique, ce truc tellement simple, tellement tout bête auquel on ne pense pas à faire attention. On est là, on vit notre quotidien, etc. D'un seul coup, il y a une chanson, puis on est bien, on a envie de la fredonner, on a envie de sourire, on se sent bien. Et tu vois, ça, c'est juste une pensée, c'est juste une pensée que tu as et qui crée instantanément une émotion, un état d'être dans lequel tu te trouves, dans lequel tu te sens bien. Donc voilà, c'est ça que je voulais mettre en évidence aujourd'hui avec cette chanson que j'avais dans la tête et je pense que c'est pour ça que je l'avais dans la tête, justement. Mon intuition me dit que. Donc voilà, c'était pour mettre ça en lumière, sois attentif à tes pensées, tu vois, parce que ça a un pouvoir créateur énorme sur ta vie. Et donc, grâce à ce type de pensée, en étant attentif à des pensées, en identifiant comme ça les choses qui te font du bien, qui te font sourire, eh bien, tu peux aller dans cette direction, t'ouvrir à ce genre de choses et cultiver comme ça ce genre de pensées pour cultiver par conséquent, ok, ce type, ces états d'être, ok, dans lesquels est-ce que tu te sens bien, parce que c'est simple, ok, ce que je pense, c'est ce que je suis, ok, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'était une courte vidéo, mais j'espère qu'elle va t'inspirer, j'espère, dis-moi en commentaire vraiment ce que ça t'apporte cette vidéo, ok, qu'est-ce que tu penses de tout ça, est-ce qu'effectivement tu identifies du coup peut-être certaines choses, des petits mots, des petites chansons, des choses comme ça dans ta vie qui te donnent envie de sourire, qui te font du bien, est-ce que ça te donne envie de cultiver ça, ok, qu'est-ce que tu veux cultiver comme état d'être, qu'est-ce que tu veux ressentir, qu'est-ce que tu veux vivre, parce que tu l'as compris, tu le crées, et tu le crées à une vitesse comme ça, ok, juste une chanson, boom, une chanson, et puis voilà, quelques secondes plus tard, tac, t'as envie de sourire, t'as envie de t'ouvrir, tu te sens bien, et c'est merveilleux, il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, ok, mais il en faut beaucoup, tu vois, pour être malheureux, mais on a l'habitude comme ça de s'amalgamer tout un tas de merde dans la tronche, tu vois, et puis qu'il nous freine, on se met plein de barrières, mais finalement, tu vois, avec une chanson, avec juste un petit détail de rien, pouf, on peut basculer vers autre chose qui nous donne envie de sourire, et d'être heureux, tout simplement, maintenant, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, comme je te l'ai dit au début, je t'invite à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et comme d'hab, eh bien, ose vivre ta vie pour de vrai, pour de vrai. Et si tu veux aller plus loin, il y a les programmes dans la description de ces vidéos, il y a les programmes en ligne, ok, t'as juste à cliquer, tu lis le descriptif, t'y vas, et c'est super, et ça va t'aider à t'ouvrir, ça va t'apporter plein de bonnes choses pour apprendre à croire en toi, et à oser vivre ta vie, voilà. Et si tu fais un accompagnement individuel, c'est pareil, il y a mon numéro de téléphone, tu m'appelles, on prend rendez-vous, et on y va, en visio, en présentiel, si t'es pas très loin de chez moi, et voilà. Yes, allez, tout est là pour toi, tout est là pour toi. Ose vivre ta vie. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501